Donc maintenant tu sais ce que c'est qu'une transformation, et bien on va parler d'un certain type de transformation, c'est-à-dire les transformations linéaires. Donc transformation linéaire, ce qui va bien avec l'algèbre linéaire comme tu vas le voir par la suite. Donc transformation linéaire. Donc qu'est-ce qu'une transformation linéaire ? Donc une transformation linéaire, donc une transformation élinéaire, si et seulement si, elle répond à deux conditions. La première des conditions, c'est que la transformée de la somme de deux vecteurs de l'ensemble de départ est égale à la somme des transformées individuelles de ces vecteurs. Voilà. Donc en d'autres termes, la transformée de A plus B est égale à la transformée de A plus la transformée de B. Donc ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que la transformée d'un scalaire multiplié par un vecteur de l'ensemble du domaine de définition est égale à ce scalaire multiplié par la transformée de ce vecteur ici, de ce vecteur A. Donc en d'autres termes, la transformation linéaire conserve les opérations d'addition vectorielle, d'accord, et donc de soustraction, et aussi de produit par un scalaire. Donc si une transformation, eh bien, satisfait ces deux critères-là, eh bien c'est une transformation linéaire. Donc on va voir ensemble comment on fait pour montrer qu'une transformation est linéaire. Donc on va prendre un exemple de transformation. Donc par exemple, on va prendre T qui va prendre un vecteur dans R2 et qui va transformer ce vecteur-là en un autre vecteur dans R2 qui va être x1 plus x2 et 3x1 pour la deuxième coordonnée. Donc en d'autres termes, si je prends deux vecteurs A et B, donc A dans R2 est défini par A1, A2, donc il y a deux coordonnées, et B est défini par B1, B2, où A1, A2, B1, B2 sont tous des nombres réels. Donc qu'est-ce que c'est que la transformée de A ? Donc la transformée de A, eh bien c'est la transformée du vecteur A1, A2, et ça, eh bien ça me donne A1 plus A2, Oups, A2, ça c'est un 2, et 3 d'A1. De la même manière, la transformée du vecteur B, ça va me donner, eh bien, B1 plus B2 et 3B1. Donc qu'est-ce que c'est que la transformée de A plus la transformée de B ? Dans ce cas-là, eh bien, c'est tout simplement, j'additionne en fait la première coordonnée de chacun des vecteurs ensemble, donc ça me fait A1 plus A2 plus B1 plus B2, et ici, ça me fait 3A1 plus 3B1, voilà. Donc ça, c'est pour le premier côté, eh bien, de mon équation ici. Maintenant, je vais essayer de trouver la transformée de l'addition des vecteurs A plus B, de la somme de ces vecteurs-là. Donc qu'est-ce que c'est que A plus B ? Eh bien, A plus B, dans ce cas-là, ça va être tout simplement A1 plus B1 et A2 plus B2. C'est juste de la somme de vecteurs ici. Donc T de A plus B, donc c'est la transformée de la somme de ces vecteurs-là, et ça va donc me faire, eh bien, ici, X1 plus X2, donc A1 plus B1 plus A2 plus B2, plus A2 plus B2, et pour la deuxième coordonnée, ça va me faire 3 fois la première coordonnée, donc 3 facteurs de A1 plus B1. Et ce qu'on voit ici, eh bien, et ce qui est important, c'est qu'on satisfait, donc, la première condition des transformations linéaires, c'est qu'on voit que la transformée de A plus la transformée de B est égale à la transformée de A plus B, dans ce cas-là. Donc on est OK sur cette première condition ici. Maintenant, si on regarde, eh bien, la deuxième condition. Donc si on regarde la deuxième condition, c'est-à-dire, si on regarde, qu'est-ce que c'est que la transformée d'un scalaire par le vecteur A ? Donc ça, eh bien, c'est la même chose que de transformer, je vais réécrire ça, c'est la même chose que de transformer le vecteur CA1 et CA2. Donc je vais juste multiplier le scalaire par mon vecteur ici. Et donc ça, qu'est-ce que ça va me donner ici ? Alors ça va me donner, j'ai de moins en moins de place, mais on va y arriver, ça va me donner, donc, la première coordonnée, c'est X1 plus X2, donc c'est CA1 plus CA2, ici. Et la deuxième coordonnée, c'est 3X1, donc c'est 3C2A1. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que C multiplié par la transformée de A ? Eh bien, C multiplié par la transformée de A, la transformée de A, je l'ai juste ici. Donc ça va juste être C, facteur ici de A1 plus A2, A1 plus A2, oups, voilà. Et ici, ça va être 3C2A1. Et donc, encore une fois, je me retrouve avec l'égalité, c'est-à-dire que la transformée de C multiplié par A est égale à C fois la transformée de A. Donc, eh bien, je satisfais cette deuxième condition, et ça veut dire que, eh bien, ma transformée T ici, telle que je l'ai définie, c'est une transformation linéaire. Voilà. Donc, on va faire un deuxième exemple, juste pour voir comment on fait aussi dans d'autres cas. Donc, je vais juste effacer tout ça là, parce que c'est vrai qu'on n'y voit pas très très clair. Donc, on va effacer ça. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, on n'a pas besoin de ça. Ça non plus. Hop. On enlevait ça aussi. Parfait. Donc, on va prendre un deuxième exemple. On va prendre, cette fois-ci, une transformée, donc, d'un vecteur pareil dans R2, X1, X2. Mais, cette fois-ci, ça va être égal à la première de coordonnées au carré, et 0 ici. Et donc, la question est de savoir si cette transformation-là est une transformation linéaire. Donc, on va faire comme tout à l'heure, mais on va commencer cette fois-ci par le scalaire. Et tu vas voir pourquoi tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est, par exemple, que c'est de la transformée de A ? Donc, A, je te rappelle, A, c'est simplement, eh bien, ce vecteur ici qui est composé des deux composantes A1, A2. Donc, C2, T2A, c'est de... Donc, T2A, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est A1 au carré, 0. Voilà. Donc, c'est tout simplement, eh bien, C1A1 au carré de 0. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la transformée de CA ? Donc, la transformée de CA, c'est tout simplement, eh bien, je multiplie C par mon vecteur ici. Donc, ça me fait C2A1, C2A2. Et donc, qu'est-ce que ça donne, la transformée de ça ? Eh bien, ça donne CA1, le tout, au carré. Donc, la première composante ici, au carré, est 0. Et donc, ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement C2A1 carré de 0. Et donc, ça, eh bien, c'est C2. Eh bien, ça, tu reconnais cette composante-là. A1 carré de 0, c'est T2A. Donc, c'est C2T2A. Donc, ce que tu vois ici, très important, c'est que, eh bien, déjà, ces deux quantités-là sont différentes. Donc, ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit que, eh bien, cette transformation-là, T, n'est pas une transformation linéaire. N'est pas une transformation linéaire. Donc, voilà, il te suffit juste, en fait, de, eh bien, de vérifier ces propriétés-là pour savoir si une transformation est linéaire ou pas. Mais juste à vue d'œil, on peut déjà se douter si une transformation est linéaire ou pas. Quand c'est une transformation qui associe à un vecteur une combinaison linéaire, eh bien, de ces coordonnées, on peut souvent dire que c'est le cas d'une transformation linéaire. Par contre, quand cette transformation-là implique des carrés, des multiplications, etc., eh bien, souvent, la transformation ne sera pas linéaire. Bien sûr, ce n'est pas automatique, mais c'est déjà pour te donner, en fait, un a priori sur ce que tu peux trouver par la suite. Donc, voilà. Merci. Merci.